La nouvelle branche des destroyers européens vient d'arriver. Alors on voit qu'elle va du rang 1 au rang 10. D'accord donc on va voir ses bateaux. Il y a aussi un défi de blitz spécial pour les destroyers européens ainsi qu'un bonus des premières victoires et éventuellement un commandant européen légendaire dans une caisse. D'accord. Bon on va commencer par le tier 1. Donc un techno européen. Le tier 1 qui n'est pas un destroyer comme ça arrive souvent mais un croiseur qui s'appelle le griffe. C'est un mouilleur de mine également conçu pour servir de navire d'entraînement construit en France pour la marine polonaise et armée d'une artillery suédoise. D'accord donc il est vraiment européen. Bon il ne coûte rien ce tiers donc parfait donc on le recherche. On l'achète. Ah j'ai plus d'emplacement de port. Bon je vais en chercher en dehors de la vidéo. Ah ben on les voilà. Voilà qui est fait. Tac je le retrouve dans le port. Donc dans l'armorie. Donc on va améliorer la coque. On va passer de 7600 en plein de structure à 8056. C'est pour les canons. On va parler des dégâts hacheux. On va partir de 300. Et on va arriver à 318. Comme bolus de navires d'élite. On a un choix entre fortification de la croque qui donne 4% de plus au point de structure. Au mitrailleur d'élite qui améliore le temps de rechargement des canons de 3% et la vitesse de rotation des canons de 7%. Donc je vais prendre évidemment mitrailleur d'élite. Voilà qui est fait. Alors on va poursuivre. Camouflage. Ben j'en ai un en stock là que je vais utiliser. que j'ai gagné dans le bispass. Commandant. 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 J'en ai un. J'en ai un. J'en ai un. Barraquement. Voilà. On va l'utiliser. Alors niveau 1. Sélectionner. Voilà. Donc j'ai pris expert en protection sous-marine. Dégain figé. Moins 3% par l'étherpille. Alors les consommables. Ils sont mis tous seuls. Ah ben j'en ai des meilleurs en stock. On va les utiliser. Provision donc classique pour un croiseur. Ration améliorée pour améliorer le temps de chargement des canons. Haute maintenance préventive pour augmenter les points de structure de 3%. Et diesel raffiné pour augmenter la vitesse du navire de 3%. Et sa vitesse de rotation de 5%. Voilà. Les équipements. Donc je pense qu'on n'a pas beaucoup de choix. Là on a la vitesse de rotation des canons. Ici le temps de rechargement. 10% sur la vitesse de rotation. C'est peut-être le meilleur. Machete. Bon là il n'y a pas beaucoup de choix. Donc on va prendre la résistance aux feuilles d'orientation 10%. Et là on va prendre la vitesse maximale plus 5%. Et les amplificateurs. Ben on va prendre un amplificateur de commandant. Puis on va utiliser ce qu'on a en stock. On va prendre celui-là. Tiens. Alors un premier coup d'oeil. Qu'est-ce qu'il a comme équipement d'hiver. Griffe. D'accord. Canet de construction 1938. 8297 points de structure. Et puis il a 22,4 noeuds. Des canons. C'est des canons de 120 mm. Il a 2 tourelles doubles. Et 2 tourelles simples de 120 mm. Qui se recharge en 5,8 secondes. Il ne fait que le dégât HE de 318. Alors les canons portent à 7,5 km. Mais il est détectable à 8,4. Donc on n'a pas de marge à ce niveau. Alors de mémoire. Un des meilleurs aux tirants. C'est le Black Swan. Donc si je le compare aux griffes. Grâce au nouvel outil là. Alors bon là. C'est pas très. C'est pas très. Pardon. Graphiques. Ils sont quasiment superposés. Si on regarde les statistiques. Alors le Black Swan a les meilleurs points de structure. Par contre le griffes est plus maniable. Sauf en accélération. Et les canons. Il est bien plus. Il est bien meilleur au niveau des canons. Enfin il en a plus. Ouais donc il a l'air un peu meilleur. Donc si on regarde dans l'armurie là. Qu'est ce qu'on voit. D'accord. A l'avant. Une tourelle double. Une tourelle simple. Et pareil. A l'arrière. D'accord. Bon bah maintenant qu'on a vu. Il reste plus qu'à l'emmener. En bataille. Et c'est parti. On a 4 destroyers. Ils en ont que 3. On a 3 croiseurs. Ils en ont 4. Et on n'est pas top tiers. Donc je vais me diriger vers la base. La nôtre. Parce que généralement. On tire un chacun fond sur la base adverse. Alors j'ai vu qu'il y avait un Ligue 9 en griffes dans l'autre équipe. Quelqu'un qui monte aussi la branche. Attention aux torpilles là. Joli tir. Qu'est ce que j'ai atteint plus mignon. On a un Lumi Kaze. Et ça, ça devait être dangereux. On a été chargé. On n'est presque morts mais... Bon. Un griffe là bas. Il est derrière. Il a eu pas mal de vie déjà. Hop, hop, hop ! Oh, j'ai eu chaud là. On a dit qu'il avance que le truc soit plus facile. Ça va pas être facile. Mais si là, j'ai peut-être une chance. Ah bah, on a bien avancé les camarades là. Bon, j'ai attaqué le griffe. Bien que je sois en train de le faire. De toute façon, ça ne sauvera pas l'issue de la bataille. Un incendie. Ça m'appuie que je faisais pas beaucoup d'incendie. Ah, il va couler. Bon, c'est pas grave. Hé, on n'est plus que deux. Les gars, faites pas de bêtises. Un Chester, là, c'est bon ça. Oui, c'est en bas, tu tires à travers le rocher. On a gagné. Ah bah, j'ai fait le rocher. On a gagné. On a gagné. Ah bah, j'ai fait le rocher. On a gagné. On a gagné. Ah bah, j'ai fait MVP. Et ça, c'était quoi déjà ? Ah oui, contre-attaque. 18 000 le dégât. 3 bateaux détruits. Alors, 65 coups de canon. 3 bateaux détruits. 3 incendies. Alors, on a plus d'incendies que j'aurais pensé. 18 000. Oui, on a un Storos Evan qui a pointé de génial. D'accord, d'accord. Bon. Donc, l'impression générale, bien qu'il ait beaucoup de canons, je trouve que son artillerie est plutôt à la peine. Surtout quand il y a des tirs 2 en face. Enfin, on ne va pas y piloguer sur ce bateau qui est tout à fait honorable. Mais bon, c'est un tir 1. C'est juste un passage vers les vrais destroyers européens. Voilà, à bientôt pour la suite.